Chapitre 17. Section 4. 1. Puis ils m'enlevèrent dans un endroit où il y avait comme un feu dévorant, et où, selon leur bon plaisir, ils prenaient la ressemblance de l'homme. 2. Ils me conduisirent sur un lieu élevé, sur une montagne dont le sommet s'élançait dans les cieux. 3. Et je vis les trésors des éclairs et du tonnerre aux extrémités de ce lieu, dans l'endroit le plus profond. Il y avait là un arc de feu, et les flèches dans un carquois, et une épée de feu et toute espèce d'éclair. 4. Puis ils me transportèrent auprès d'une eau jaillissante, et du côté de l'Occident vers les feux du soleil couchant. J'arrivais à une rivière de feu qui coulait comme de l'eau et se jetait dans la grande mer occidentale. 5. Je vis tous les grands fleuves, et j'arrivais bientôt au milieu des noirs ténèbres, dans ces lieux où toute chair émigre, je vis les montagnes de ténèbres qui produisaient l'hiver, et l'endroit d'où l'eau s'écoule dans leurs abîmes respectifs. 6. Je vis aussi l'embouchure de tous les fleuves du monde, et celle de l'abîme. 7. Je vis aussi l'abîme.